Salut à tous, bienvenue dans l'entre où vous en aviez rêvé, Airsoft Skin Zone l'a fait, des skins pour vos Glock 17. Sur quoi ça se monte, sur quoi c'est compatible, combien ça coûte et quels camots sont disponibles, et bien je vous dis ça dans quelques instants. Avant de commencer, je remercie Martin de chez Airsoft Skin Zone, qui m'a envoyé d'une part ses échantillons ici blancs, qui sont des échantillons test pour voir la compatibilité avec les Glock que je possédais, ainsi que des skins ici en surpatte pour mes Glock 17. Voilà, ces skins sont disponibles sur le site Airsoft Skin Zone, le lien est dans la description de la vidéo. Vous aurez un mode d'emploi, ainsi qu'un sticker pour votre culasse de Glock 17. A la base, Martin a pris le G17WE comme modèle, et ça l'intéressait de voir si c'était compatible sur d'autres marques. Alors étant donné que les WE sont des copies de Tokyo Marui, forcément ça se monte sur du Tokyo Marui sans faire aucun ajustement. Ici par exemple, c'est un G22, la glycère est identique à celle du G17, et on peut voir que ça se monte très très bien. Là j'ai juste eu à découper un tout petit peu, parce que j'ai mon guidon qui est un petit peu différent de celui d'origine, mais sinon il n'y a rien à faire. Je peux même remettre ici la plaque RMR par au-dessus si je veux. On a la petite découpe pour l'arrêtoir de glissière. Donc sur Tokyo Marui, ça va être compatible. C'est également compatible avec les G17 Inokatsu. Donc ici pareil, je n'ai pas eu besoin de faire d'ajustement. On pose ça, ça fonctionne très très bien. Et j'ai également testé ici sur un G17 Gen 5 de chez Humarex. Là par contre, il faut faire quelques petits ajustements. La hausse et le guidon sont différents, donc il faut allonger un petit peu la découpe ici. Il faut élargir également la découpe ici à l'arrière. Et ici, comme on a aussi un cran d'arrêtoir de glissière du côté droit, on peut découper ou alors on peut le coller directement. Mais sinon, au niveau des découpes de l'extracteur et de la chambre ici, ça passe. Donc tout ce qui est Tokyo Marui, copie Tokyo Marui, ça va passer avec des ajustements minimes ou aucun ajustement. Sur du G175, vous voyez également ici une glissière qui est biseautée à l'avant. Soit on va découper, soit ensuite en chauffant. On va gommer un petit peu les irrégularités ici. Vous pouvez appliquer ça sur votre culasse nue ou sur une culasse peinte. C'est à vous de voir. Les camos disponibles sont visibles sur le site Airsoft Skin Zone. Mais Martin se propose de vous faire votre camo personnalisé. Si jamais c'est faisable, voilà, pour un petit surcoût. Si vous avez des envies de camo. Et si lui, au niveau de son spectre de couleurs, ça passe. Vous pouvez faire également l'impression personnalisée. Par exemple, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas le surpat sur le site. Mais vous voyez, il m'a imprimé du surpat. Et ce surpat, je vais l'appliquer ici sur un Glock GN5 de chez WE. Et on va faire la pose comme d'habitude. Il va nous falloir de l'essence F, un petit cutter et soit une carte de fidélité, soit ici la palette de chez Airsoft Skin Zone. Donc dans un premier temps, je vais démonter la glissière et je vais la dégraisser. J'utilise de l'essence F parce que ça sent moins fort que l'alcool à brûler. Insistez bien sur les stris de préhension ici. Vous pouvez également vous dégraisser les mains au produit vaisselle avant de faire ce genre de bricolage. C'est moins agressif que l'essence F. Une fois que c'est dégraissé, on sort le petit sticker, on le décolle, c'est en une partie, voilà. Allez-y doucement quand même. Voilà. Regardez si c'est pas beau. Je vais commencer par le dessus. C'est repositionnable, mais allez-y doucement quand même. Oui, c'est en temps que je suis un petit peu enrubé. Je suis un petit peu enrubé. Voilà, doucement. On peut déjà passer un petit coup ici de raclette si on veut. On y va tout doucement. Voilà, pareil ici. Si ça ne se met pas comme il faut, on redécolle. Voilà. Comme c'est un gène 5, ici vous voyez, on a le biseau. Alors soit vous pouvez découper ici, ou soit vous pouvez essayer de faire épouser la forme. On va voir ce qui est le mieux. Attendez, moi je vais mettre un petit coup de cutter du coup. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ici on a la première application, vous voyez, on n'a pas les stris qui sont visibles, ni rien du tout. Ici on peut également découper. Voilà, doucement. Et on va terminer soit avec un sèche-cheveux, soit avec un décapeur thermique. Voilà. Je vais de haut en bas pour chasser l'air. Voilà. Si vous avez une petite bulle d'air, vous pouvez faire un mini-trou, voilà, à l'aide du cutter. Et on chasse avec la palette ou avec le doigt. Alors si vous avez des marquages Glock, quelque chose sur votre Glock, eh bien ils ne vont pas forcément ressortir comme il faut. Et voilà le travail, vous pouvez compléter ici par un pen job, ce que vous voulez. Ça va tenir quand même un petit moment dans les holsters, mais gardez à l'esprit que c'est du consommable. Ça ne va pas durer la vie de votre réplique. C'est du covering, c'est rapide, pratique, pas trop cher. Et si c'est votre kiff de faire un camo sur votre glissière de Glock, eh bien c'est désormais possible grâce à ces stickers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ici. Dites-moi si vous avez déjà craqué pour un des produits de Airsoft Skin Zone, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous en êtes pas content, est-ce que vous avez eu un bon contact ? N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Moi je remercie en tout cas Airsoft Skin Zone pour sa confiance. Et puis j'aime bien vous montrer des trucs qui sont faits par des français. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à me suivre sur la page Facebook ou sur www.lantredudingo.com. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501